Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin l'honorable député Mamadou Diop de Croix, secrétaire générale aussi d'Andou Diop, Agi. Honorable, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue à ce grand oral. Merci Fatou. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois de plus sur votre plateau. Je profite de l'occasion pour saluer évidemment vos auditrices et vos auditeurs. Merci honorable. Hassan Samb, bonjour. Bonjour Fatou. Bonjour honorable. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui à l'émission Grand Oral. Merci. Merci Hassan. C'est toujours aussi un plaisir de partager le plateau avec vous. Sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. Mamadou Diop de Croix a fait ses études secondaires au lycée Van Veloven. Aujourd'hui, l'Amine Gaye, il a obtenu son baccalauréat en série A4, mention assez bien. Il a fait également des études supérieures à l'université de Dakar où il a obtenu sa maîtrise de philosophie. Il est titulaire également du diplôme du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, option relations internationales approfondies, du certificat d'arabe littéraire Paris-Sorbonne. Entre 1968 et 1971, il dirige le mouvement Élèves et étudiants avant d'être exclu de l'université de Dakar par décret du président de la République pour faits de grève et enrôler de force dans l'armée en mars 1971. Arrêté en 1968, il est envoyé en prison à quatre reprises pour motif politique. En 1980, il dirige le mouvement syndical de l'ONCAD et s'engage en politique avec Andjof Haribi dans les conditions de la clandestinité, responsable du secteur culturel, initiateur du Tchadji, mouvement culturel, patriotique et du front culturel sénégalais. Secrétaire général adjoint d'Andjof MRDN en 1991 jusqu'en 1992, puis secrétaire politique d'Andjof PADS de 1992 à 1998 et puis secrétaire général adjoint de 1998 à 2009. Depuis le 14 juin 2009, il est le secrétaire général d'Andjof PADS. Mamadou Diop de Croix est également expert consultant en informatique. Il fut député de 2000 à 2012 successivement, ministre de la Culture et de la Communication, porte-parole du gouvernement de 2000 à 2001, ministre de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication, ministre d'État auprès du président de la République de 2010 à 2012, pour ne citer que ses fonctions. Coordonnateur du Front Patriotique pour la Défense de la République et coordonnateur de la coalition, non Gordia Ouardia, pour le référendum du 20 mars 2016. Mamadou Diop de Croix est également le président de la commission communication de la coalition Watt de Sénégal et depuis le 30 juillet 2018, il est réélu député à l'Assemblée nationale et il est le vice-président du groupe Liberté et Démocratie. Auteur des Transitions démocratiques en Afrique 1992, Mamadou Diop de Croix est également l'auteur de la Dialectique de la Violence politique au Sénégal, la Mingei Senghor, Vie et œuvre, version Wolof édition Papyrus Afrique 2005, Mamadou Diop de Croix est marié et père de trois enfants. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité de ce camp oral, Mamadou Diop de Croix, honorable député à l'Assemblée nationale, secrétaire générale, d'Andou Diop Agi. Alors, honorable, nous démarrons, actualité oblige, par cette crise sanitaire, le coronavirus qui frappe le Sénégal. Quelle lecture faites-vous de la gestion de cette situation ? Écoutez, on est... J'avais déjà dit que c'est une situation de guerre dans laquelle nous sommes, parce qu'on a un ennemi qui est invisible. Donc, bon, depuis peut-être deux, bientôt trois semaines, le Sénégal vraiment a décidé quand même de se mettre en ordre de bataille. Donc, à la limite, on vient de démarrer cette guerre-là, cette bataille-là, trop tôt peut-être d'en faire l'évaluation. Mais je crois pouvoir dire que les services de santé de notre pays et le personnel de santé de notre pays sont en train de faire un travail extraordinaire. C'est aujourd'hui d'autres milieux internationaux qui le disent. Les résultats qu'ils obtiennent dans la lutte contre le coronavirus sont particulièrement remarquables. On m'a signalé malheureusement un décès. Ça nous fait trois décès. Si nous comparons quand même, le virus est là depuis le 2 mars, en tout cas d'après ce qui a été constaté. Donc, tout le mois de mars, maintenant, ça fait quand même bientôt 50 jours, trois décès. Comparé aux autres, c'est vraiment une performance. Il faut bien le dire. Et il faut les encourager à aller dans ce sens-là et les soutenir, les accompagner. Et la meilleure façon de le faire, c'est de respecter les consignes qu'ils nous donnent. Voilà. Maintenant, il y a d'autres phénomènes. Le président a, à mon avis, pris les choses par le bon bout en considérant que lui tout seul et ceux qui sont autour de lui, le gouvernement et sa coalition, ça ne suffit pas. Il faut qu'il n'y ait là une terre nationale. Et donc, voilà, il a agi dans ce sens-là. Et donc, depuis lors, bon, les choses sont en train de prendre. Bon, là-dedans, je sais qu'il y a également, à l'heure actuelle, des controverses sur l'appui que l'État apporte aux ménages nécessiteux qui en ont besoin, surtout en termes de vivre. Il y a eu des controverses. Est-ce que c'est la meilleure manière d'aider les gens ? Est-ce qu'il ne valait pas mieux donner l'argent plutôt que les darrêts ? Ensuite, bon, les montants qui sont alloués pour le transport, pour ceci, pour cela, etc. Bon, moi, je comprends ce type de controverse, mais personnellement, je pense que dans la nouvelle situation, parce que je dis toujours, il y a un avant le coronavirus, son arrivée, et un après l'arrivée du coronavirus. On ne peut plus traiter les problèmes de la même manière. Nous-mêmes, nous devons réformer notre façon de penser et de percevoir les problèmes. sous ce rapport-là, ce qui a été fait que les gens critiquent, il faut que ceux qui ont fait ça regardent très bien les insuffisances, les limites qu'il y a eu dans ce travail-là et que ça soit corrigé le plus rapidement possible. parce qu'on n'a pas le temps non plus de combattre le virus et de nous mener des petites batailles autour de, vous voyez, les tonderies, les machins, les... On n'a pas ce temps-là. Donc, si ça n'a pas été bien conçu, bon, c'est parti. Mais il faut rattraper ce qui est rattrapable et mettre les mécanismes et les dispositions pour que, effectivement, les choses marchent. Désormais, ce ne sera jamais parfait. Il ne faut pas imaginer qu'on va avoir du pain. Mais que les choses marchent d'une manière telle que l'essentiel des gens honnêtes considèrent qu'effectivement, ça va dans... pour l'essentiel correctement. Hassan ? Oui, M. le ministre. Est-ce que vous regrettez ou pas d'avoir voté la loi d'habitation en tant que député de l'opposition ? D'autant plus qu'elle donne un certain nombre de pouvoirs au président Makissal. Le pouvoir qui pourrait être pour certains exorbitant. Oui, non, franchement, moi, d'ailleurs, ce débat, je le trouve très déplacé. Très déplacé. On est quand même dans un régime pluraliste, démocratique. Chacun peut penser ce qu'il veut. Mais on ne peut pas dire qu'on est dans une... Sauf si on admet, si on considère que ce qui se passe, ce n'est pas... il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Voilà. Quelqu'un qui pense comme ça peut dire non, il n'y a pas de loi d'habitation. si le président a besoin de pouvoir, il n'a qu'à s'adresser à l'Assemblée. On convoque la conférence des présidents, après on convoque les commissions, après on convoque les plénières. Et les choses marchent normalement. Ça, quelqu'un a le droit de penser comme ça. Tout comme j'ai le droit de dire que celui qui pense comme ça est dans l'erreur. je considère personnellement que nous sommes effectivement dans une situation de guerre. Si tel est le cas, est-ce qu'on va laisser l'Assemblée se réunir comme si de rien n'était 160 personnes dans cet hémicycle, les commissions à 20, 30, 40, 50 députés, etc. On ne peut pas le faire. C'est clair et net. D'accord ? Par conséquent, dans ces situations, une loi d'habilitation qui précise très bien les domaines dans lesquels le président est autorisé. C'est très précis. Et ensuite, les délais sont bien fixés. Voilà. C'est ça qu'on appelle une loi d'habilitation. Moi, je la vote. Et je considère que tous ceux qui comprennent parfaitement la situation doivent voter la loi d'habilitation. Que je sache, depuis que cette loi a été votée, je n'ai pas vu le président de la République faire quelque chose qui est en dehors de ce qui se faisait avant. Donc, vous n'avez pas... Qui soit en dehors de ce qui se faisait avant. D'accord. Donc, vous n'avez pas de doute par rapport à tout ce qui s'est fait là concernant justement les marchés de riz, le convoyage des denrées, entre autres, malgré les explications de Mansour Faï qui n'ont pas quand même trop convaincues. Non, non, non. Ce n'est pas une histoire de doute. Franchement, la loi doit être votée. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait est bon. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas parce qu'il y a une controverse sur le riz que je veux dire « Ah, donc, je ne devais pas voter la loi d'habilitation. » Même si tu ne la votes pas, il fait ça. Il le faisait avant, il le fait aujourd'hui. Quand même, non. Ce n'est pas ça du tout. La différence, c'est qu'il faut que ce qui a été fait et qui n'est pas bon, ce qui est rattrapable, qu'on rattrape ça et qu'on continue à travailler. Moi, je n'ai pas ce temps-là. D'accord ? C'est tout. Maintenant, s'il y a des choses vraiment qui sont faites exprès, que les gens continuent à agir de cette façon-là, effectivement, en ce moment, moi, je peux retirer ma confiance. Enfin, je suis la loi d'habilitation, on peut signifier confiance. Je peux retirer ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des conneries, on va dire, entre guillemets, qui sont faites sur le riz qu'on va dire « Oui, voilà, etc. On l'avait dit, on avait raison, etc. » Non, du tout. Le Covid-19 est là. On a trois morts aujourd'hui. Les contacts communautaires sont nombreux. Occupons-nous de ça. Je n'ai pas dit que celui qui s'occupe de ça ne doit pas parler de ce qui se passe. Mais il ne faut pas qu'on mette 90, 95 % de notre temps sur du riz qui a été mal dirigé ou de l'essence qui a été mal donnée et 5 % au coronavirus. Je suis contre ça. Voilà ce que j'ai dit. Honorable, il y a ce comité de pilotage qui sera mis en place. Si on en croit Cédou Gueye, le ministre du Conseil de la Communication, alors est-ce qu'il ne fallait pas quand même, dès le départ, mettre en place un comité de pilotage plus disciplinaire pour quand même asseoir les conditions d'une bonne transparence ? Mais absolument, je suis d'accord avec toi. Tout vient de là. Tout vient de là. C'est ainsi, si on avait mis le comité de pilotage immédiatement, c'est-à-dire que, bon, quand même, sur ce plan, d'un côté, moi j'ai dit, le président, il a géré correctement par rapport aux instances de légitimation qu'il y a dans le pays, les autorités religieuses, etc., les grands rassemblements qui allaient. s'il a bien géré ça. Mais je trouve qu'il n'a pas suffisamment anticipé les mesures pratiques qu'il devait prendre. Par exemple, il est clair qu'une gestion, déjà, gérer un pays dans ce contexte, c'est seulement dans cette, comment dirais-je, démarche de coalition nationale. Mais dans ces conditions, il aurait pu, il aurait dû mettre immédiatement en place le comité, quitte à corriger par la suite, etc., parce que, bon, on ne peut pas aussi être dans le parfait, mais mettre ce comité inclusif. Mais en ce moment-là, comme j'ai dit quelque part, comment on va régler tout ça ? Le ministre vient, il dit, bon, c'est ça qu'il faut faire, comment on va le faire ? Nous, on pensait que si on fait ça et ça et ça. D'autres vont dire que c'est la base de l'expérience qu'on a à travers le monde dans des situations pareilles. Il vaut mieux peut-être faire ça et les gens s'entendent. J'ai entendu certains dire oui, mais le temps ne le permettait pas. Non, ça, c'est une réunion d'une heure, deux heures de temps maximum, mais les décisions sont prises. Déjà qu'il y a eu des audiences bien avant. Oui, donc, voilà, par conséquent, le comité de pilotage aurait dû être mis en place vraiment avant tout ça et ça pouvait aller aussi très vite. On ne peut pas me faire croire que ça ne peut pas aller vite, ça aurait pu aller très, très, très vite. Donc, c'est pour cette raison que, de mon point de vue, on a jusqu'ici agi avec l'ancien système. j'ai dit, il y a un avant et un après. Les gens ont fonctionné comme des traditions, comme ça se fait. Or, ce n'est pas possible. Les gens, on doit d'abord, on doit changer notre propre mental, notre mind. C'est ça qu'on doit changer et en ce moment, on est dans de nouvelles dispositions d'esprit pour régler les problèmes. Donc, je crois que ça, si on l'avait fait, effectivement, ces problèmes ne se seraient pas posés, mais je ne vais pas dire non plus que, voilà, ils ne l'ont pas fait, c'était pour faire ça après, etc. Vraiment, je ne suis pas dans ces logiques. Quand même, honorable, il y a mon souci, moi, personnellement, c'est justement par rapport aux bénéficiaires. En l'absence de statistiques réactualisées, fiables, la NSD avait fait des statistiques, mais ça date de 2015. Aujourd'hui, le secrétariat exécutif à la secrétariat alimentaire est écarté du processus. Mais je lui dis, comment on va véritablement s'y prendre ? Est-ce qu'on ne risquerait pas de laisser en rate des gens et d'en faire bénéficier à d'autres qui ne sont pas peut-être visés ? Ça, c'est une préoccupation tout à fait légitime. Les retours que j'ai, parce que moi, j'ai mis en place des volontaires dans la lutte, le parti, le secrétariat permanent du parti a mis en place un corps de volontaires dans la lutte contre le coronavirus. Un peu partout dans les différents départements, je travaille avec les services de santé. La directive du président, en tout cas dans beaucoup d'endroits, est respectée. C'est-à-dire que les comités sur le terrain, dans les communes, les quartiers, sont inclusifs. Donc nous, nos militants, sont là-dedans. Et ce que certains m'ont dit, c'est qu'effectivement, il y a le fichier des bourses familiales complété par un autre fichier qui est déterminé par les comités qui sont dans les quartiers. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah oui, ici, c'est tel ménage qui en a besoin, tel ménage, tel ménage, tel ménage. » Et ça, c'est très bien. Et au passage, d'ailleurs, ils constatent, puisque maintenant le fichier des bourses familiales est disponible auprès de ces comités-là, ils constatent les manquements qu'il y a dans le fichier des bourses familiales. Il paraît que dans certains quartiers, les chefs de quartier, ils mettent trois, quatre, cinq personnes dans la même famille pour que chacun puisse avoir 25 000, ça fait 129 000. Pendant ce temps, d'autres ménages sont privés. Donc ça aussi... On y dénonçait aussi une certaine politisation. Oui, oui, oui. Mais alors, donc, c'est l'occasion, c'est l'occasion de régler tout ça. C'est moi, mon esprit et ma dynamique, c'est pas de se mettre là-bas, dénoncé. Non, les problèmes sont là, on est là et on règle les problèmes là où ça se pose. Moi, en tout cas, moi, c'est la directive que j'ai donnée à mes militants et le retour qu'ils me donnent c'est que c'est très positif parce que les gens ils écoutent et ils changent de façon de faire quand c'est le cas. Mais il faut continuer comme ça. Ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Honorable, vous êtes député, le peuple quand même aujourd'hui pourrait être astreint selon les propres dits du président de la République à un confinement total si jamais les cas communautaires continueraient à s'aggraver, à augmenter. Aujourd'hui, avec notre niveau de vie, l'informel, le fait que les gens pratiquement se débrouillent pour vivre, comment analysez-vous cette situation si on devrait un jour aller vers le confinement ? Parce qu'il faut quand même c'est une analyse prospective mais il faut quand même la faire parce qu'il y a le risque. C'est devenu même une éventualité. C'est devenu même. Maintenant, oui. Non, vous avez... C'est vrai, c'est absolument vrai. On peut aller à Hong Kong. C'est pour ça. Mais les gens, il faut qu'ils mangent. S'ils n'arrivent pas à manger, vous ne les confinerez pas. Il y a des zéminés en Afrique du site. Ils vont sortir, ils vont se battre avec les forces de l'ordre et ça va être le désordre, c'est clair. C'est pour cette région effectivement que la politique de mettre à la disposition des gens de la nourriture, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut tout faire pour que s'il y a confinement, chaque ménage ait quelque chose à manger. C'est comme ça. Mais bon, ce n'est pas des questions simples. Oui, ce n'est pas simple. Ce n'est pas des questions simples, je crois. Et là-dessus, ce n'est pas seulement d'un côté qu'il y a les problèmes. C'est de tous les côtés. Moi, j'ai travaillé à Longcade. Ah, à l'époque ? Ah, oui. Et j'ai dirigé une coopérative, enfin, j'ai joué un rôle central dans une coopérative à Longcade. Je sais, quand on distribue les vivre, qu'est-ce qui se passe ? Pas seulement ceux qui donnent et qui peuvent parfois marcher, mais les gens aussi à qui on donne. Moi aussi, ici, c'est nous tous. Cette affaire-là, ce n'est pas de dire oui, c'est le président, le ministre ou le directeur. Non, mais moi-même, je dois changer. Tout le monde doit changer. C'est ça, la vérité. Alors, sur ce, beaucoup pensent que le président ne devrait pas donner à Mansour Fahy la gestion de ce volet social-là de la pandémie de coronavirus. Il aurait pu peut-être confier à l'armée cette mission. Pas tout. Mansour Fahy, Moussa Ndiaye, Ablaï Diakate, moi, c'est le comité de pilotage. Qu'il fallait mettre d'abord en place ? Mais c'est tout. C'est tout, quand même. Même le confier à l'armée n'aurait pas réglé le problème. entre Moua Kisal et Mansour Fahy. Mais on le sait. Mais ce n'est pas le moment. Occupons-nous de comités de pilotage qui surveillent, qui fassent que tout se passe normalement. C'est tout. Alors, toujours dans ce volet social de la pandémie, le chef de l'État a pris en charge les factures d'eau et d'électricité d'une tranche dite sociale. Comment avez-vous apprécié cette mesure ? Mais c'est normal. Mais c'est tout ça, c'est normal. C'est ça qui doit se faire. Et bon, souhaiter quand même que cette pandémie-là disparaisse le plus rapidement possible. Parce que si ça ne disparaît pas, ça va être très compliqué. Moi, j'ai demandé au président « Est-ce que vous avez pensé à la sécurité alimentaire du pays ? » Moi, j'ai été ministre du commune en 2018. En 2008, la crise mondiale des denrées de base, j'étais là, au cœur. Je ne vais pas vous dire. C'est très difficile. nous avons proposé, parce qu'on a remis au président, une plateforme de propositions concrètes sur comment, selon nous, cette crise devait être gérée. Et là, parmi les propositions, c'est un peu lancer même une politique de contre-saison massive dans le domaine de l'agriculture pour, on ne sait jamais, pouvoir trouver à manger le cas de chien. C'est-à-dire que vous vous attendez au pire par rapport à la disponibilité des denrées à la sécurité alimentaire, entre autres ? Non, je ne m'attends au pire ou au moins pire. Vous avez des inquiétudes ? Ces inquiétudes ou ces préoccupations, ce sont des dispositions qu'il faut prendre pour anticiper. Voilà. Honorable, aujourd'hui, avec toutes ces mesures, toutes ces marques d'attention des dirigeants, pas seulement sénégalais, mais africains, du monde entier, envers les citoyens, c'est un peu le retour à, si vous vous rappelez bien, à l'État-providence, si vous voulez. À l'époque, vous vous rappelez, le président Abdiouf avait intégré tout cela en parlant de moyens d'État et milliers d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que socialiste, vous ne pensez pas qu'il faut tirer déjà la leçon et désormais mettre l'humain au centre des préoccupations des États ? Ce qu'on a un peu raté, un problème de purisation peut-être. Oui, merci. Achane, en fait, c'est la débâcle du néolibéralisme, c'est-à-dire que le système économique tel qu'il a fonctionné jusqu'ici, qui ne considère pas l'homme comme l'objectif, comme le centre, comme la destinée, mais le profit, le capital et le profit. Donc, c'est cette conception-là qui est à terre. De toute façon, nous nous l'avons toujours combattu et la situation nous donne raison. L'État ne peut pas être dégâts. D'ailleurs, quand ils le disent, c'est de l'idéologie, c'est de l'idéologie. Quand ils disent « moyen d'État », non, non, c'est pour qu'eux, ils s'emparent de l'État et se servent de l'État. Et c'est ça qui a été fait depuis lors. Ici, le FMI et la Banque mondiale, ils ont « moyen d'État, mieux d'État ». En fait, ce n'était pas d'État ou l'État, en tout cas, à eux, parce que c'est eux qui déterminent les affaires. Mais bon, comme on dit en Wolof, c'est-à-dire que nous avons mal géré nos économies pendant les deux premières décennies des indépendances. Après ça, le FMI et la Banque mondiale sont venus avec le programme d'ajustement structurel. Et le programme d'ajustement structurel, c'était quoi ? C'était pour pouvoir payer les dettes. Donc, ils ont cassé tout ce qui était national. Les banques qui aidaient le privé national ont été cassées. Les subventions agricoles ont été supprimées, etc., etc., etc. Alors, donc, vous ne pouvez pas avoir de capacité économique dans ces conditions. Parce que, si au nord, moi, j'étais ministre du commerce à deux reprises. Je connais très bien ces rapports inégaux. inéquitables. On vous dit, vous ne devez pas subventionner votre agriculture parce que vous n'avez pas les moyens, les gens n'ont qu'à acheter les semences, les intrants, etc., etc., etc. Mais quand tu as fini de cultiver, je prends le cas du coton, quand j'étais ministre du commerce, nous, on avait dans la sous-région 15 millions de coton culteurs, les États-Unis avaient 20 000 coton culteurs. Ils ont subventionné cette année-là, 2005 ou 2004, je ne sais pas quoi, autour de ces... 4 milliards de dollars pour 25 000 coton culteurs. 4 milliards de dollars aujourd'hui, c'est 2 000 milliards de francs CFA pour 20 000 coton culteurs. D'accord ? Résultat, sur le marché mondial, nous avons perdu 450 millions de dollars et nos coton culteurs ont perdu ça. Pourquoi ? À cause des subventions. Donc, on dit, oui, tu ne dois pas subventionner parce que ton économie ne peut pas supporter. mais moi, je subventionne. Après, on va vendre sur le marché parce que c'est le free trade, c'est le libre-échange. Ça, c'est une duperie. C'est du vol. Bon, mais c'est le rapport de force. À l'époque, j'ai dit, bon, ceux qui sont sur le coton et qui ont perdu ça, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne vont pas rester. à cultiver du coton. Ils vont venir dans les villes. Mais les villes ne pouvant pas supporter tout ça, ils vont prendre les perroques ou le désert et mourir. C'est ça, le problème. Quand je l'ai dit à la Havane, à une réunion, je crois, du G15, le président Hugo Chavez, que Dieu est son âme, s'est levé de sa place est venu me saluer. Compagnère, on ne sait pas quoi il a parlé espagnol, je ne comprenais pas ce qu'il dit. En tout cas, il me félicitait pour avoir dit ça. Alors, cette situation-là, on doit la changer à l'occasion du Covid-19. un pays qui ne peut pas produire ce qu'il mange ne peut pas avoir le développement. C'est ça qu'il faut dire. Il y a aussi l'annulation de la dette que le président Salle a sollicitée depuis le début de cette crise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, on a mis à la disposition du pays de l'argent de la part du FMI. N'êtes-vous pas un peu déçu par rapport à cette dette-là ? Il y a un morat, quoi ? Alors, tout ça, ce sont des arrangements du système capitaliste international. Il n'y a pas de cœur. Vraiment, bon, eux, ce n'est pas ça. Eux, c'est les chiffres. Donc, il y a de belles batailles devant nous. Il faut annuler la dette. J'ai entendu certains dire oui, puisque le président a demandé l'annulation. Oui, pourquoi annuler la dette ? Mais la dette, ce n'est pas Maki qui la paye, c'est le peuple sénégalais qui paye la dette. Donc, il est juste de demander l'annulation de se battre. Nous, nous nous battons depuis les années 90 pour l'annulation de la dette. Même pendant les années 80, nous nous sommes battus pour l'annulation de la dette parce que ce n'est même pas de la dette. Eux, ils appellent ça de la dette, mais eux, ceux qui nous doivent, ils ne peuvent même pas nous payer ça. Il faut annuler la dette, c'est clair. Mais, naturellement, la solution du sous-développement, ce n'est pas seulement dans l'annulation de la dette. Est-ce que la dette a été bien contractée, est-ce qu'elle a été bien investie là où ça devait être investi, est-ce que ça a été bien géré, etc. Ce sont des questions internes. Donc, c'est tout ça qu'il faut changer. Tout ça qu'il faut changer. Vous suivez le compte sur EMIFM et nous recevons l'honorable député Mamadou Diop de Croix, secrétaire général aussi, Dandou Diop, Agi, à Assane. Oui, honorable, il y a, justement, je parlais tantôt des problèmes de priorité en termes d'investissement. Aujourd'hui, on parle trop de grands projets, autoroutes à péage, tout ça, terre, alors qu'en fait, le plus terre à terre aurait été l'autosuffisance alimentaire. On nous avait promis notre existence en riz. Si aujourd'hui, on avait réussi ce pari, il y aurait moins de soucis. Hein ? Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas le moment véritablement de redresser la barre et peut-être qu'il y ait une sorte de révolution socialiste ? La gauche, aujourd'hui, dort un peu par rapport aux libéraux qui sont là, qui imposent un peu leur dictat. Est-ce qu'il ne faut pas travailler à une révolution de gauche pour le retour de ces idées-là qui me semblent beaucoup plus pertinentes pour l'humain ? Merci beaucoup, Assane. Je crois que la question, elle est très pertinente. Moi, je donne toujours l'exemple de la Chine. Nous ne sommes pas la Chine. La Chine n'est pas l'Afrique. Nous avons nos valeurs, nos références. La Chine a ses valeurs et ses références. Mais la Chine, entre 1978 et 2018, 40 ans, ils ont sorti 800 millions de Chinois de la pauvreté. En Chine, avant la victoire de Mao Zedong et du Parti Communiste chinois, il y avait des familles qui vendaient quelques membres pour pouvoir nourrir le reste. Est-ce que vous avez bien compris ce que je dis ? La misère était telle que dans des familles, on vendait certains membres pour nourrir le reste. en 2018, la Chine a sorti 800 millions de Chinois de la pauvreté. Il restait 13 millions en 2019 et ils avaient dit qu'en 2020, ils sortiraient tous les Chinois, tous, je dis bien, de la pauvreté. Évidemment, le Covid-19 est passé par là, mais ils vont y arriver. Peut-être pas 2020, mais 2020, ils ont déjà envoyé 700 000 cadres du Parti Communiste dans les campagnes, là où les gens, où ils restent des pauvres pour creuser des, comment dirais-je encore, des canaux d'irrigation, pour aménager des terres, pour former les gens, etc., et les sortir de la pauvreté. Pourquoi ils ont réussi ça ? Mais nous, on doit pouvoir le réussir, mais c'est parce que, d'abord, ceux qui dirigent là, c'est leur problème, c'est le pays et ses habitants. Ce n'est pas leur poche, forcément. C'est vrai qu'il y a de la corruption maintenant en Chine, mais en Chine, où la peine de mort n'est pas supprimée, on exécute les gens qui volent l'argent du pays. On les exécute en Chine. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut faire ça ici, j'ai dit clairement que les valeurs et les références ne sont pas les mêmes. Mais, on ne va pas me dire « Oui, ils ont réussi ça parce qu'ils font ça là-bas. » Moi, je veux que il y a 20 ans, 25 ans, 93 ou 98, j'étais avec Landine, qui était notre candidat, on était allé voir par je ne sais plus quelle organisation syndicale et on parlait des dragons de l'Est. Certains nous ont dit « Oui, mais les dragons, ce n'est pas une référence parce que si, les droits des travailleurs, machin, etc. » Mais aujourd'hui, regarde la Corée du Sud et tous ces autres pays, la Malaisie, etc., tout ça, ils ont des revenus, voilà, 2000. quand j'étais à Taïwan, je ne sais plus, il y a 15 ans, peut-être, à l'époque, ils étaient à 13 000 dollars de PIB par TEP. Nous, on était à combien ? Peut-être 2000, je ne sais pas. Est-ce que même, c'était 2000 ? Alors, voilà le problème que nous avons. Donc, nous devons réinventer tout ça. Sambo a raison, mais sur ce point, je suis d'accord avec Senghor, l'homme doit être au début et à la fin du développement. Mais le système, dans le système capitaliste, néolibéral, l'individu est un facteur de production, c'est tout. C'est la force de travail dont on a besoin. Les États-Unis sont très riches, mais il y a des millions de gens là-bas qui ne mangent pas à leur faim. Donc, l'État doit revenir avec des gens qui comprennent leur mission, n'est-ce pas, que c'est de faire en sorte. Moi, j'ai fait un document, Vision, pour un nouveau programme alternatif, Gomsabop. Dans cette vision qui est la mienne, l'agriculture doit être la base du développement. Parce que si on ne règle pas le problème de l'autosuffisance, que les gens puissent vivre de ce qu'ils produisent, je n'ai pas vu un pays avoir le développement en important ce dont ils vivent. Donc, l'agriculture, c'est essentiel et j'ai développé tout ça, la question de l'eau dans l'agriculture, la question de la mécanisation. Surtout la maîtrise de l'eau parce qu'une agriculture sur trois mois ne peut pas nourrir un pays comme le Sénégal. J'ai développé sur l'eau, comment régler le problème avec l'eau, comment mécaniser l'agriculture, comment régler le problème du stockage, la conservation de la production parce qu'on perd 30% des récoltes chaque année. La question du transport, la question de la transformation, le rapport entre l'agriculture et l'industrie. Les gènes de transformation et l'industrie lourde qui produit les machines pour mécaniser l'agriculture. C'est tout un système et c'est possible. Ce n'est pas inventé. Le fer, nous l'avons, c'est à la Falemé. L'eau, nous l'avons. Je disais tout à l'heure. Les hommes. Les hommes, nous les avons. Et nous avons la terre. On n'a pas des montagnes et des, comment dirait-on encore, genre Grand Canyon. C'est la plaine. Ce n'est pas difficile à travailler. Donc, il y a ce qu'il faut. Mais on n'a pas la bonne direction. On n'a pas la bonne direction. On n'a pas réinventé l'agriculture après l'indépendance. On est resté avec la monoculture arachidière. Est-ce que la volonté politique y est aussi ? Non, c'est ça que je dis. Quand je dis on n'a pas rompu, je parle de volonté politique. Quand je dis la direction, je parle des dirigeants. C'est ça qu'on n'a pas fait. Donc, jusqu'à présent, 60 ans après, on a l'histoire de l'agriculture. Ça n'accorde plus aux producteurs. Ma chienne, ce n'est pas de 200 francs, ça doit être 300. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Voilà les problèmes. Donc, vous avez raison. il faut réinventer tout ça. C'est clair que si c'était des gouvernements issus de la pensée socialiste, on n'en serait pas là aujourd'hui. Avec le coronavirus, on peut espérer avoir une solution définitive. En tout cas, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. le bon Dieu, il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a fait pour les autres, il l'a fait pour nous. Si nous nous profitons de ça, c'est... En tout cas, je pense que c'est l'occasion qui fait le larron. la situation est favorable pour des réformes fondamentales, radicales, pour changer tout ça, mais en commençant par changer nous-mêmes, encore une fois. Et là, je dis toujours le poisson pourri par la tête. C'est-à-dire, aujourd'hui, le président Macky Sall qui a fait quand même la gauche, qui a fait la... Bon, c'est lui qui est là, c'est lui qui est à la barre, personne d'autre n'est à la barre. S'il fait ce qu'il faut, je crois qu'il aura un soutien assez large pour creuser ces sillons-là. Mais s'il ne le fait pas, ça n'ira pas. Bon, en ce moment, on avisera. Alors, honorable, nos rapports avec l'Occident. Aujourd'hui, on a vu, avec cette crise du coronavirus, des chercheurs qui se sont peut-être plantés en parlant décès de vaccins en Afrique. Mais c'est s'automatique d'une certaine mentalité qui est en vogue en Europe et dans le rapport avec l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de s'affranchir justement de cette tutelle, de cette mémise de l'Occident sur tout ce qu'on fait? parce qu'aujourd'hui, par exemple, les milliers de morts se comptent en Europe et les Occidentaux sont en train de prédire des millions de morts en Afrique. Il n'y a pas encore. Voilà, il y a un problème que je ne comprends pas trop. Alors, c'est une très bonne question mais en même temps qui nous interpelle. C'est trop facile pendant des décennies de considérer que tous nos morts c'est les blancs. Bon, c'était l'esclavage, après c'est le colonialisme. C'est vrai, ce sont des faits historiques. Ok? Mais il faut avancer. Or, ceux qui pensent la politique en Afrique, le développement économique, social, la culture, ceux qui pensent ça sont de l'élite occidentale formée en France, Angleterre, États-Unis, etc. C'est l'élite. Cette élite-là, je mets entre guillemets élite. Mais aujourd'hui, nous pensons les problèmes du Covid-19 avec la cervelle occidentale des Occidentaux. Pourquoi? Je le dis. Au 31 mars, si les statistiques que j'ai vues sont correctes, il y avait 36 000 morts du Covid-19 aujourd'hui, c'est plus de 100, mais au 31 mars. Entre le 1er janvier et le 31 mars, il y a eu 1 500 000 ou plus qui sont morts de malaria dans le monde. Il y a eu 2 millions, plus de 2 millions de personnes qui sont mortes de faim. de faim. Si vous regardez la part de l'Afrique là-dedans, c'est énorme. On dit que tous les jours, 20 000 personnes meurent de faim dans le monde. Supposons que l'Afrique reprend 30% là-dedans. 7 000, 8 000 personnes. Ça veut dire que tous les jours, il y a 8 000 personnes qui meurent en Afrique de faim. Tous les jours, 8 000. Or, aujourd'hui ou hier, à la date d'hier ou la date d'aujourd'hui, il y a en Afrique 816 personnes qui sont mortes du coronavirus. Et donc, à côté, 8 000 sont mortes de faim et ceux qui meurent de paludisme. Les chiffres que j'avais en 2018, parce que je n'ai pas de chiffres récents, c'était 400 000 morts de paludisme en Afrique, dans le monde et 94% étaient en Afrique. Si tu prends 365 000 qui sont personnes qui sont mortes en 2018 de paludisme en Afrique, c'est 1 000 personnes par jour en Europe, France, Espagne, Italie, etc. et aux Etats-Unis. Ils ne connaissent pas le paludisme, la malaria, la faim. Ils ne connaissent pas. Donc, ça ne les préoccupe pas. Mais le COVID-19, ils connaissent. Ça, ils connaissent. Mais regardez la manière dont nous, nous portons le COVID-19 exactement comme eux. La peur, l'inquiétude, etc. et tout ça. Alors qu'on a des maladies qui tuent infiniment plus que le COVID-19 au moment même où nous parlons. Ça veut dire que nous fonctionnons comme eux. J'ai dit avec leur cervelle, nous fonctionnons comme eux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger le COVID-19. Je dis que dans notre communication, nous devons avoir une communication de l'Afrique sur le COVID-19, une communication du Sénégal sur le COVID-19. On fait trop dans le suivisme. Mais est-ce que c'est même du suivisme? Parce que le suivisme, c'est, vous savez que celui-là, c'est lui qui, moi et moi, je le... Non, on est comme eux. C'est pire. Les effets de la colonisation peut-être? Oui, mais bien sûr, c'est l'aliénation. Je ne voulais pas utiliser le terme, c'est l'aliénation. C'est-à-dire que les élites entre guillemets sont aliénées. Jusqu'à présent, les gens sont contents de vous dire, j'étais à Paris la semaine dernière, vous allez en Gambie, on vous dit, yeah, I've been to London. Tu vas en Espagne, le gars, il est content de te dire, enfin, les Guinées, Guinées, comment ça s'appelle, Malabo, là-bas, ils sont contents de vous dire qu'ils viennent de Madrid, si vous allez à Bissau, là, ils vous disent, j'étais à Lisbon, c'est comme ça. Donc, les transformations radicales dont notre pays a besoin commencent par les mentalités. Parmi les facteurs qui ont permis à la Chine de s'en sortir aussi, il faut bien le dire, c'est sa vieille civilisation. Ah oui, quand Mao Zedong et le Parti Communiste ont dit, non, nous, on est des Chinois, ce n'est pas comme la Russie, nous, ici, c'est la paysannerie qui est la force physique principale, etc., ils ont développé leurs choses, leurs affaires à partir de ce moment-là. Bon, quand Deng Xiaoping est venu, ils ont dit, bon, c'est les régions limitrophes sur le long des frontières, les zones économiques spéciales qu'ils ont développées. Et puis, bon, enfin, bref, c'est toute une conception. Mais ça, c'est parce que quand tu es là, tu considères que tu dois, le pays était à un niveau N, il faut l'amener à un niveau N+, il faut l'élever, élever le pays. Mais si moi, je suis là pour gérer des affaires tellement que ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas avancer. Donc, ça, c'est le problème de l'Afrique et de ses élites. Alors, tout ceci dit, est-ce que le développement chanté, clamé un peu partout, espéré par les uns et les autres, ne devient pas utopique ? Ah non, ce n'est pas utopique. Dans les conditions actuelles, si ça ne change pas, c'est utopique la preuve. Depuis 60 ans, on est là, mais on n'a pas beaucoup avancé. Et si ça ne change pas, dans 40 ans, c'est-à-dire, ça fera donc 100 ans, on n'aura pas fait de grands pas. Donc, on est obligé de changer de base, comme disait l'autre. On est obligé de changer de base. Bon, comment ça va ? Croyez-vous possible ce changement s'il n'a pas été effectif depuis l'année ? Mais bien sûr que c'est possible. Voilà la question. Voilà la question. Non, par rapport aux dirigeants que nous avons et à l'esprit même. Non, même par rapport à nous, par rapport à toi, par rapport à moi, c'est ça. C'est-à-dire que les autres, on n'y croit pas. les autres, quand ils disent voici un problème, c'est pour résoudre le problème. Parce qu'un problème qui n'a pas de solution n'existe pas chez nous. On dit ça, c'est un problème, c'est pour rester tranquille et ne pas chercher à résoudre. Voilà. Il faut donc, c'est les têtes, tant que les têtes n'ont pas changé, ça ne changera pas. J'aurais aimé que nous discutions un peu de la politique, surtout les partis de gauche qui me semblent traverser des crises très profondes. Qu'est-ce qui explique cela et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redresser la barre ? Moi, j'ai toujours eu un avis sur ça. D'abord, la politique elle-même nous est venue de la France. On l'a dit tout de suite. C'est-à-dire que la politique que nous menons. Avant, en Afrique, on avait notre système. Les empires, Ghana, Mali, etc., ici nos royaumes, ils avaient leur système. Le colonialisme a évidemment très fortement secoué, bousculé et déchiré tout ça. Donc, la politique moderne nous est venue de la France et donc même la notion de gauche. Parce que le terme gauche, si c'est nous-mêmes qui avions généré cette pensée au Sénégal, on n'aurait pas dit gauche. Parce que ici, vous avez une écrasante majorité de musulmans. Dans le livre saint, le Coran, la gauche n'est pas bien vue. Ashab al-Shimal, ashab al-Yamin, la droite, les gens de la droite, si vous recevez votre carnet par la droite, vous recevez votre carnet par la gauche. La gauche est mauvaise. Voilà, la gauche est mauvaise. Or, en France, pourquoi on dit gauche ? C'est parce qu'à l'époque, quand le président de la chambre était là, assis, ceux qui contestaient pour les intérêts de la majorité étaient à gauche. Les autres étaient à droite, les réactionnaires, les féodaux, les gens arriérés là, étaient à droite. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de gauche et de droite. Et bon, c'est quand même accepté aujourd'hui partout. Donc, quand on s'est organisé, les choses ont évolué. Avec la crise du mouvement de la communauté internationale, etc., la Chine et l'Union soviétique de l'époque se sont séparées. Les gens ont suivi ça. Et j'avoue que souvent, par exemple, vous prenez la Ligue démocratique, vous prenez Agis, à l'époque MRDN, les différences, c'était pratiquement, voilà, ces gens-là pensent plutôt comme les soviétiques, les autres pensent plutôt comme les Chinois, les autres pensent, etc. Ce n'était pas des divergences fondées sur l'appréciation des réalités mêmes du pays. Alors, aujourd'hui, je crois qu'avec le nouveau contexte mondial, on doit pouvoir revisiter tout ça parce que, de toute façon, l'âme de ce que nous faisons est toujours là et aujourd'hui, ce qui se passe nous donne raison à savoir que c'est l'homme qui doit être au début, au centre et à la fin de l'action politique. C'est pour ça aussi que ceux qui disent que le texte politique ne savent pas ce que c'est que la politique. Parce que la politique, ce n'est pas ce qu'on voit ici, des truyants, des charlatans, des escrocs qui circulent, qui considèrent qu'ils doivent être des millionnaires ou milliardaires sur la base simplement de leur langue. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est justement dans des contextes comme ça. Comme je dis, ceux qui ont fait le tour du pays en disant aux gens « Donnez-moi, je peux gérer ça bien, je suis un patriote, j'aime le pays », c'est aujourd'hui qu'ils doivent prouver ce qu'ils ont dit au Sénégalais. Et là-dessus, la gauche a son discours, par exemple, le discours que je tiens là est différent du discours d'un Macky Salle ou d'un... Bon, je ne veux pas offenser. Mais c'est différent parce que je considère que c'est le néolibéralisme qui a créé cette situation, le fait d'exclure l'humain de ce qu'on fait alors que ce n'est pas possible. Il doit être au cœur de tout. Bon, la destruction de l'environnement. Regardez, depuis que tout le monde est là chez lui, la terre respire. La terre respire. Peut-être qu'on va bientôt avoir les tchofs ici à Choumbéjoun, etc., etc., etc. Tout ce qui détruise l'environnement, c'est l'être humain. Alors, les gens sont chez eux et bon ben, c'est un peu, on va dire, la fête, quoi. Alors, c'est pour dire simplement qu'il est possible de sortir l'humanité de cette situation, de faire en sorte que les uns et les autres puissent vivre dignement de leur sûr. C'est clair que c'est possible parce que d'autres l'ont démontré et ici, en Afrique, c'est ce que nous devons faire et commencer par le Sénégal parce que quand on parle de ce qu'il faut faire, on doit commencer par soi-même. Commencer par le Sénégal, en tout cas, nous, nous y travaillons et nous pensons que les autres secteurs, les autres milieux qui se considèrent comme progressistes, avant-gardistes, doivent aussi prêter attention à cette exigence. pour rester dans le chapitre politique, où en est le dialogue qui a été lancé depuis quelques mois et auquel vous preniez part ? Alors, le dialogue, nous l'avons suspendu parce que c'était des réunions, mais il était déjà très, très, très avancé. Les commissions étaient déjà pratiquement en train de démarrer le travail de synthèse. Chaque commission était en train pratiquement de commencer le travail de synthèse. Et moi, ce que j'ai découvert dans le dialogue, avec beaucoup de fierté, c'est que franchement, on a des capacités ici, on a de l'expertise ici. Vraiment, les Sénégalais sont brillants. Ah oui, je le dis, avec beaucoup d'émotion, même à la limite. Ils savent poser les diagnostics, les mots du pays. Ils le maîtrisent. Ils le maîtrisent. Ils les maîtrisent. Alors, les thérapies, aussi, ils maîtrisent. Ils vous disent voici les problèmes. Ils vous disent voici comment il faut faire. Donc, il reste simplement à avoir la direction pour que ça marche. Mais je crois que le président de la République aujourd'hui, parce que le corona est venu, nous a trouvé dans une dynamique de dialogue. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. C'est ce qui a d'ailleurs facilité cette jonction-là. C'est parce qu'il y avait le dialogue, ça a facilité cette jonction. Moi, je crois que le travail produit par le dialogue national, il est là, il est sur la table. On vous voyait souvent au front, d'ailleurs le front que vous dirigez, face à une opposition qui s'était un peu affaiblie, inexistante, absente, on vous voyait souvent. Est-ce que le dialogue n'a pas servi un peu à vous neutraliser dans une certaine mesure pour que vous ne soyez pas au front de la revendication sociale et des batailles politiques comme vous le dites ? Moi, la politique, je la fais avec des convictions. Je ne la fais pas pour la galerie, pour le buzz, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez ? Quand je me suis engagé en politique, ce n'était pas en demandant l'autorisation à qui que ce soit. N'est-ce pas ? J'ai été arrêté dix fois, dix fois, je me dis bien dix fois, envoyé en prison au moins quatre ou cinq fois, etc. et d'autres. J'ai assumé, ça ne m'a pas fait reculer. Ma Kissal, son septennat, j'ai dirigé le Front Patriotique pour la défense de la République avec le président Ouad. Nous nous sommes battus, il y a eu plus d'une centaine d'arrestations, plus de quarante emprisonnements. Donc, après cela, certains qui l'avaient soutenu sont venus dans l'opposition. nous avons mené le combat ensemble, même au référendum. J'ai coordonné la coalition du non, Gordia Wardia, et puis après, Manco, donc, vraiment, l'opposition s'est battue, c'est absolument erroné de dire que l'opposition, non, au contraire, l'opposition s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup battue au cours de ce septennat-là de Ma Kissal. Alors, maintenant, il y a eu les élections avec tout ce qui s'est passé. Bon, je crois que ce n'est pas le moment de raviver tout ça. Ce que j'essaie simplement de montrer, c'est que nous, après la présidentielle, nous n'avons pas jeté les gens dans la rue. Ça, c'est très important. Il faut bien le noter. Ce n'est pas pour rien que Sérine Muntaka Khalouzal de Mouy dit vous avez une grande victoire. La victoire sur nous-mêmes. Le président a dit quand le conseil constitutionnel s'appelle à un dialogue. Moi, je suis un leader politique. J'apprécie la situation. J'ai apprécié de mon, notre propre parti. Comment nous voyons ça ? On s'est battu pendant toute cette période. Nous n'avons pas eu ce que nous voulions. Mais le président aussi n'a pas pu réduire l'opposition à sa plus simple expression. Est-ce qu'il fallait laisser la situation en l'état ? Le président, lui, a dit j'appelle. L'opposition était libre de dire je viens ou je ne viens pas. On continue. Le président aurait pu ne pas appeler et continuer la politique d'affrontement. Là, aujourd'hui, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu aujourd'hui avec le Covid-19. D'accord ? Mais il a dit j'appelle. Nous aussi, on aurait pu dire on ne vient pas parce qu'en 2017, on n'avait pas répondu. Mais on a répondu, ça a donné le dialogue. Donc, je me demande est-ce que le gars s'est ramolli ? Est-ce qu'il s'est durci ? Est-ce qu'il s'est... Ce n'est pas des choses qui m'intéressent. C'est quelles sont les exigences du contexte et quelles conduites on doit avoir par rapport à chaque contexte ? C'est ça qui me détermine. Donc, vous dites, on m'envoyait au front, mais jusqu'à la dernière ou l'avant-dernière marche de... Comment ça s'appelle ? Nyonlanc. De Nyonlanc, j'étais là-bas. Oui ou non ? Ah ben voilà ! Donc, moi, je n'ai pas ces problèmes-là parce que je considérais que leur combat était juste. Il faut aller combattre et exiger la libération de Guy Marius. Et la baisse de l'électricité. Et l'arrêt de tout ça, etc., etc., la baisse de l'électricité. Maintenant, quand il faut aller au dialogue, je ne vais pas dire « Ah, si j'y vais, on va dire que le gars s'est ramolli, donc je ne vais pas y aller. » Non, ceux qui le disent, l'ont qu'à le dire. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce dans quoi j'entre est de nature à faire avancer le pays ou pas ? C'est comme ça que je fonctionne. La dernière question, comment on va agir ? Ah, aujourd'hui, nous sommes dans la lutte contre le coronavirus. AndiDieu est vraiment en plein dans la lutte contre le coronavirus, mais bon, on n'appelle pas les caméras pour le dire, etc., parce que ce n'est pas ça. N'est-ce pas ? Donc, voilà, le parti travaille dans ce sens-là. Merci d'avoir été notre invité ce matin, honorable député Maman Di Diop de Croix, secrétaire général aussi d'AndiDieu, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Fatou, c'est AndiDieu, PADS. C'est important, parti africain pour la démocratie et le social. Merci, Hassan Samba, à vous aussi d'avoir connu Maman Di Diop de Croix. Merci, le plaisir est partagé, Fatou, c'était un grand plaisir de partager avec Honorable. Merci à vous d'avoir suivi ce Grand Oral qui recevait l'honorable député Maman Di Diop de Croix. Merci à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité et à Léon-Paul Médic qui était à la technique. On vous retrouve samedi prochain pour un autre Grand Oral avec un autre invité. Mais vous pouvez réécouter cette émission dimanche à zéro heure. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réoumi dans sa apparition de lundi. Passez un très bon week-end et excellente journée à tous.